Salut c'est Aurélien Fontenoy, aujourd'hui c'est tuto comment franchir un obstacle avec un VTT. Donc ça va être très simple, je te conseille déjà de baisser au maximum ta selle, ça va t'aider dans tes mouvements. Tu peux utiliser une vitesse qui est assez faible, il faut que ça mouline un petit peu. Bien sûr, tu mets un casque et puis on est parti pour apprendre le franchissement. Let's go ! La base de l'extension ça va être ce mouvement là. L'idée ça va être de créer un balancier de l'arrière vers l'avant afin de soulever votre roue arrière. C'est ça qui va vous permettre de franchir un obstacle. On va mettre son corps en arrière et jeter le plus fort possible vers l'avant. Ici on va créer un point de rotation qui va se faire au niveau des épaules. L'idée c'est de ne pas se fléchir sur ses bras, c'est plutôt de rester assez rigide au contraire et de jeter son corps vers l'avant. Il faut en gros que vos épaules soient au niveau de votre guidon, votre tête, au niveau de votre roue. En même temps, je vais chercher à gratter avec mes pieds, gratter en arrière, gratter, remonter, un petit peu comme un stopie. Donc là je freine pas, j'utilise pas mes freins. L'idée pour vous c'est vraiment d'apprendre sans les freins. Donc j'arrive là et là regardez mes pédales, je vais gratter. Vous pouvez déjà sentir ce mouvement là à l'arrêt et là je vais chercher à gratter mes pédales comme ça vers l'arrière. C'est ce qui va vous permettre de monter. Donc je gratte et je plie les jambes. En même temps que mon extension, ça va vous faire normalement monter votre roue. Le but du franchissement c'est bien sûr d'aller vers l'avant. Donc même si votre roue arrière se lève pas, en tout cas elle sera allégée. Ce qui va vous permettre de certainement passer l'obstacle. Une fois qu'on sait faire ça, on va la mettre en combiné avec le tuto wheeling ou le tuto manual. C'est vous qui allez décider. L'idée ça va être de vous mettre une délimitation comme ça. Donc ça peut être un bout de bois, une rubalise, un caillou, peu importe. D'arriver avec un petit peu d'élan. Soit de tirer votre manual pour faire passer votre roue avant au dessus. Ou en wheeling, manual ou wheeling, peu importe la manière. Et l'idée c'est de faire une extension et de ne pas toucher cet obstacle. En pratique ça donne ça. Première technique j'arrive avec de l'élan. Je tire, extension. La deuxième technique avec un wheeling. Je fais un wheeling, je pose et je fais mon extension. Donc là on était sur, imaginons un passage de tronc. On va essayer maintenant sur un vrai franchissement de type trottoir. Voilà, là on est sur une hauteur d'à peu près 15-20 cm. Donc comme je vous ai dit, l'idée ça va être de replaquer sa roue avant, avant les deux premiers pieds. C'est à dire avant un tiers de la palette. Si je la fais trop tard, je vous ai dit, ça va taper la marche et ça va pas être bon. Je tire, extension avant le flot orange. Et ça passe. Deuxième option, j'arrive en wheeling, je pédale. Et je fais mon extension. Je vais vous montrer les deux erreurs fréquentes. La première c'est donc de poser l'avant trop tard. Si je pose l'avant trop tard, ça va donner ça. Et là, je n'aurai pas le temps de faire mon extension. Vous l'avez vu, j'ai été bloqué complètement par la marche. On est bloqué dans son mouvement, on n'a pas le temps de le lancer. Donc ça, ça va être une erreur courante. Entraînez-vous à poser l'avant le plus tôt possible. La deuxième erreur, c'est utiliser le frein avant. Regardez, si j'arrive là et que j'utilise le frein avant, je vais être là et je vais être bloqué. J'ai perdu tout mon élan. Il vaut mieux arriver avec de la vitesse et laisser rouler, comme je vais faire maintenant, plutôt que de freiner. Si je suis capable de lever l'avant et de faire une toute petite extension, je vais quand même passer. Alors que si je freine, je vais être arrêté. Je vais mettre deux palettes pour vous montrer ce que c'est une vraie extension. Et puis après, ça sera à vous de pratiquer. Comme tout à l'heure, j'arrive avec un petit peu d'élan. Je fais mon extension et je pousse. Voilà, ça c'était les bases du franchissement de type trial. Il existe aussi la technique bunny-up sans forcément poser la roue avant. Ça, il y a un autre tuto que tu peux aller voir. Si tu souhaites d'autres tutos, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu as aussi, toi, tes petites astuces pour franchir des obstacles, n'hésite pas à le dire dans les commentaires aussi pour informer les abonnés. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et activez la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties des tutos et des exercices. D'ici là, bon entraînement. A la prochaine. Ciao !